bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi et le temps c'est la cata il est dix heures et demie j'ai encore les lumières allumées je vous laisse voir quand les lumières sont éteintes ce que ça donne il fait très très sombre c'est une catastrophe donc je suis un peu dégoûtée c'est pas hyper motivant même si voilà ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire ce matin il est dix heures et demie là j'ai terminé mais enfin terminé j'ai encore du linge en cours mais ça se fera au fur et à mesure de la journée mais j'avoue que je suis un peu blasé là par le temps qui fait quoi je suis trop dégue dans moins d'une heure j'ai une conseillère tupperware qui va passer à la maison pour reprendre en fait des deux articles que j'ai à envoyer en sav en fait notamment mon speedy chef qui s'effrite dans mes pâtes à crêpes donc elle m'a expliqué qu'à priori c'est le joint en silicone à cause du lave vaisselle donc est ce qu'ils vont me changer je ne sais pas mais si c'est que ça je pense que je peux le racheter enfin c'est que ça d'ailleurs et je peux le racheter en sav il me semble juste en pièces détachées donc je vais voir mais en tout cas à priori c'est pas la fin de sa vie du coup ce matin j'ai fait pas mal de choses j'ai rangé ma cuisine j'ai rangé mon séjour j'ai passé l'aspirateur j'ai plié rangé du linge deux fois j'ai du coup le linge d'anaïs qui est là bas sur la table d'ailleurs je vais revenir sur un point j'ai eu beaucoup de retours négatifs par rapport au fait que je lave le linge d'anaïs alors est ce qu'il ya un âge limite où on doit plus laver le linge de ses enfants j'ai pas compris en fait parce que je lave le linge de marceau de adam de co mais de elsa et quand je lave le linge d'anaïs ça fait scandale alors je comprends pas bien ça y est parce qu'elle habite plus sous mon toit alors j'ai plus le droit de lui laver son linge non mais c'est quoi le délire surtout que j'ai eu des commentaires me disant oui elsa elle est punie pour rien déjà j'ai même pas précisé pourquoi elle avait été punie donc vos préjugés vous pouvez les garder genre c'est pas c'est pas c'est pas normal c'est de la préférence genre tu laves le linge d'anaïs et elsa elle elle est punie mais elsa elle avait une bonne raison d'être punie c'est vrai qu'elle a un visage d'ange et que on aimerait bien tout lui passer mais elle a aussi son caractère de pré ado et ça vous ne vivez pas avec moi donc j'ai été un peu sur le coup j'ai préféré ne pas répondre parce que ça m'a un petit peu énervé j'arrête pas de le dire mais vous voyez pas tout ce qui se passe dans ma maison donc il ya des choses que effectivement qui peuvent vous paraître surprenantes ou peut-être décevantes ou peut-être je sais pas mais en tout cas c'est parce que vous n'avez pas le fond de l'histoire en fait maintenant elsa elle n'est pas punie tous les jours loin de là c'est arrivé ce jour là parce que effectivement elle parle mal à ses frères elle elle me parle mal parce que voilà mademoiselle est au collège elle est en début d'adolescence et elle se comporte comme une adolescente donc il est clair que je ne laisserai pas faire ça hier eric est passé nous voir et il a bien constaté lui aussi que c'était pas possible donc elle s'est fait reprendre il a discuté avec elle et tout en lui pour lui expliquer que on ne tolérerait pas ce comportement et que donc il fallait qu'elle mette de l'eau dans son vin et donc elle a dit oui mais j'attends de voir parce que parce que pour l'instant elle n'en met pas beaucoup voilà mais en tout cas sachez que je ne fais aucune différence entre mes enfants anaïs quand elle vient là elle aide aussi quand la machine à laver est libre et qu'elle est là à ce moment là elle fait ses lessives elle même d'ailleurs pour préciser dans cette fameuse vidéo où j'ai reçu les critiques en fait c'est moi qui ai décidé de relaver son linge parce qu'elle avait fait un cycle court en fait avec sa machine comme en fait pour gagner du temps elle fait toujours des cycles courts sauf que les cycles courts ça lave quasi à froid quoi et en l'occurrence dedans elle avait mis un chiffon avec lequel elle avait nettoyé du pipi de chat et ben clairement son linge il puait quand il est sorti de la machine donc j'ai moi en fait au moment où il était dans mon canapé elle m'avait laissé un mot en me disant désolé je plierai mon linge ce soir parce qu'en fait elle avait sorti du sèche-linge le matin avant de partir à l'école elle part il est 7h moins 10 donc bon elle va pas plier son linge avant de partir mais bon moi j'ai décidé de le faire parce que je voulais pas que ça reste en bordel dans mon canapé sauf que quand j'ai plié le linge honnêtement il puait donc je l'ai relavé avec de la lessive de l'adoucissant et surtout en cycle normal et au final son linge sent bon donc c'est pour ça que j'ai lavé son linge la dernière fois celui-là elle me l'a donné en fait en même temps mais il y en avait tellement qu'elle a pas eu le temps de tout laver donc c'est moi qui lave le reste là elle va le récupérer aujourd'hui mais mais voilà je enfin j'en fais pas plus pour Anaïs que j'en fais pour mes enfants mais les autres enfants je leur lave leur linge aussi ça me paraît évident donc Anaïs quand elle vient elle met la table comme les autres elle débarrasse comme les autres elle vide le lave vaisselle comme les autres elle fait même des choses en plus pour m'aider donc c'est voilà j'ai pas l'impression d'être injuste avec aucun d'entre eux donc c'est tout c'est tout ce que je voulais préciser voilà du coup voilà mon ménage est fait et ensuite je vais préparer à manger alors j'ai envoyé un message à ma copine parce que ce midi je voudrais faire du poisson avec du riz et idéalement des légumes je vais faire des brocolis donc je sais que ça va pas ravir les gars parce qu'ils n'aiment pas ça maintenant voilà je leur donne juste une fleurette à manger en fait on dit que il faut goûter plusieurs fois pour aimer un légume donc j'essaie de les habituer à goûter systématiquement les légumes que je fais même si je sais de base que ça va pas leur plaire j'essaie quand même de leur faire essayer enfin goûter donc ce midi ils vont goûter une fleurette et on verra bien ce que ça va donner mais je sais que marceau il aime ça mais en fait marceau il aime plein de trucs mais à force de voir ses frères faire ah mais non mais oh mais du coup il veut plus en manger donc c'est un peu pénible mais bon et du coup en fait la dernière fois quand je suis allée chez emmeline elle m'a préparé du poisson qu'elle a fait cuire dans la crème fraîche avec des herbes je sais plus enfin il y avait c'était trop trop bon donc du coup je voulais lui demander sa recette mais du coup elle me répond pas alors je sais pas si j'aurais le temps de le préparer faudrait il aurait fallu que je le mette au four là en fait donc je sais pas je vais je vais essayer de peut-être de l'appeler et puis de mettre ça en route avant l'arrivée de la conseillère tube parce que je crois que ça cuit un moment il me semble qu'elle avait laissé cuire une heure donc bon je vais voir ça en tout cas je vais me mettre effectivement la préparation du repas comme ça ce midi avec les gars on sera tranquille normalement il ya eric qui vient après le boulot parce qu'il ramène anaïs qui était partie en soirée là ce week-end et qui du coup n'est pas rentré hier vu qu'elle travaillait pas aujourd'hui elle avait la possibilité de rester sur place donc elle est restée sur place et eric lui avait dit de toute façon je t'emmène et je reviendrai te chercher du coup là il va aller la chercher en sortant du boulot puis il va la ramener ici et puis voilà bon très bien il est 11h28 ma conseillère du ferroir est passé et elle m'a ramené un bol transparent je suis trop contente moi je l'avais en rouge alors bon du coup les accessoires sont toujours rouges en soit c'est pas grave mais au moins j'ai ça qui est neuf et puis du coup je vais voir parce qu'en fait il ya un mois c'est mon speedy chef qui devait partir en sav donc elle m'a confirmé que c'était pas se partait pas ça rentre pas on savait si je veux commander la pièce il y en a pour 67 euros et puis elle m'a dit sinon il ya le nouveau speedy qui est bien plus performant parce que celui là il est quand même faut s'accrocher pour tourner je sais pas si vous savez ce que c'est le speedy en fait je vais vous montrer voilà le speedy chef c'est ça donc en fait c'est un appareil qui n'est à l'avantage d'être de ne pas être électrique vous voyez on a des fois on met dedans et puis en gros on a juste à tourner la manivelle faire monter les oeufs pour faire la mayonnaise pour moi je prépare ma pâte à crêpes dedans et du coup c'est le joint que vous voyez là en fait qui s'effrite ça se voit bien il est bouffé de partout il ya même encore des petits bouts qui sont prêts à tomber là j'ai vu donc elle m'a conseillé en attendant d'en avoir un autre de découper au cutter en fait tout le tour et du coup de ne plus passer le joint au lave vaisselle elle m'a dit tout le reste parce que c'est entièrement démontable tout le reste passe au lave vaisselle mais pas le joint et en fait voilà mauvaise utilisation donc ça passe pas en SAV et du coup là elle me disait que donc je pouvais recommander un joint excusez moi j'en ai mon tapis je pouvais recommander un joint sur en pièces détachées donc j'en ai pour 6 ou 7 euros et ou alors je peux en fait en ce moment il ya le nouveau qui est à gagner bas si on réalise un entretien un entretien si on réalise un atelier en fait on peut gagner le nouveau speedy chef il est clairement mieux déjà il a deux vitesses du coup on a plus à forcer on passe simplement en vite parce que faut être réaliste quand on l'utilise à partir du moment où les blancs quand vous montez vos blancs en neige où les blancs commencent à être ferme vous avez de plus en plus de mal à monter la mayonnaise c'est pareil plus elle épaissit plus c'est dur de tourner alors que là avec le nouveau il n'y a plus de on n'a plus besoin de forcer on passe simplement en vitesse 2 et c'est parti quoi et elle me disait du coup le nouveau speedy en vitesse 2 on monte les blancs en neige en deux secondes donc c'est trop bien donc j'avoue que j'attends fait je voulais pas me racheter un appareil parce que d'ici quelques temps mais bon ça sera peut-être que dans un an je me dis j'aimerais bien m'acheter le compagnon xl puisque en fait moi j'ai eu le thermomix et je l'ai vendu parce que le bol n'était pas assez grand et ça me soulait de devoir faire 36 préparations faire 36 2 fallait que je fasse à chaque fois deux préparations pour avoir la quantité suffisante pour ma petite tribu et donc du coup ça m'a saoulé je l'ai vendu et en fait hier on a regardé avec eric moi ça fait un moment en fait que que je voulais m'en acheter un de compagnon xl mais voilà le budget fait que pour l'instant je ne l'ai pas acheté maintenant il est quand même beaucoup moins cher que le thermomix là il est à 428 euros sur ses discounts le compagnon xl et il a un bol de 4 litres 5 donc clairement c'est largement suffisant pour moi et sachant que le thermomix ne fait que 2 litres 2 donc du coup c'était compliqué donc là 485 c'est nickel et ben en fait je pense que eric va se l'acheter avant moi je vais être un peu dégoûté de le voir l'utiliser et moi de pas en avoir mais bon c'est pas grave mais du coup j'aimerais bien en acheter un je pense l'année prochaine enfin l'année prochaine si je peux l'acheter avant je l'achèterai avant mais je pense pas pouvoir avant l'année prochaine donc on verra mais c'est vrai que ouais j'aimerais bien avoir un gros robot donc je me dis ça sert à rien que je me rachète un nouveau speedy ont déjà de façon le nouveau il n'est pas en ligne il n'est pas encore en vente pardon donc on n'en parle pas pour l'instant là il est juste à gagner je me dis je vais essayer de récupérer des commandes pour cumuler en fait un certain nombre de de ventes et si j'arrive à atteindre un palier de vente et ben du coup je pourrais éventuellement le gagner en fait donc ça serait plutôt pas bon il faut quand même 210 euros pour le gagner mais qui sait déjà je vais en parler à eric parce que je sais qu'il avait besoin de plusieurs choses enfin il y avait plusieurs choses qu'il voulait donc peut-être que ça va l'intéresser aussi donc je vais voir ça si les personnes qui habitent pas très loin de chez moi si vous êtes intéressés j'aime que le nouveau catalogue 2020 m l'a laissé et je vais trouver pas mal moi je sais pas si j'aurai les moyens de commander quelque chose faut que je fasse mes comptes avant mais très honnêtement je ne pense pas mais mais en tout cas si vous avez des besoins en tupperware n'hésitez pas à me dire puisque on n'est pas très loin donc on pourra se voir pour récupérer la livraison faudra juste du coup envoyer un chèque par la poste voilà ou alors me faire un virement comme vous préférez parce que du coup moi je dois donner les règlements à la remise des bons de commande voilà donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés ça me rend service et puis et puis si c'est un réel besoin pour vous ça vous rend service aussi voilà bon bah sur ce je vais dresser la table puisque la première alarme a sonné pour aller chercher les enfants à l'école c'est à dire 11h30 elle ressonne à 40 et à 50 donc mais c'est vrai que pour mon organisation je mets ça parce que sinon je me mets pas la pression et à chaque fois je suis en retard donc ça au moins ça met la pression donc là en gros c'est souvent pour ça que je mets une alarme à 11h30 c'est pour si j'ai besoin de vlogger j'ai le temps de vlogger ensuite je fais ce que j'ai à faire avant de partir et ensuite je pars voilà donc là je vais ramasser toutes les affaires d'anaïs là je vais tout lui mettre dans un sac puisqu'elle vient tout à l'heure et puis bah du coup je vais mettre ça dans l'entrée je vais mettre la table et puis après il sera l'heure d'aller chercher les enfants voilà bon j'ai mis du coup le poisson en papillote voilà vous avez la condensation mais ça sent trop bon je suis trop contente faut que je fasse ah oui j'ai pas mis mon mes brocolis je voulais faire des brocolis avec du riz avec le poisson donc je vais aller chercher les brocolis dans le congé ça à cuire avant de partir bon je vous reprends il est 21h à peine et je suis déjà hyper fatigué va falloir que j'aille me coucher non je vais faire le montage du coup je n'ai pas encore commencé ça tombe bien je regarde mes racines qui sont atroces mais elle est là elle va me les faire demain matin enfin si on doit pas aller à l'hôpital mais je pense pas si vous avez vu ma story vous avez vu que marceau s'est blessé il s'est fait mal en fait il est tombé de sa chaise à table il est tombé à plat sur le côté en fait et du coup il s'est fait mal dans l'épaule donc je l'ai massé avec de l'huile d'arnica mais c'est la première fois qu'il se plaint comme ça en fait à part quand il s'était cassé le bras bon même là franchement oui il s'était pas plein beaucoup il s'était replain le lendemain en fait et donc j'ai appelé eric je lui ai dit que c'était blessé et bon comme moi il m'a dit enfin c'est ce que je pensais aussi attend demain matin et s'il a encore mal tu l'emmène à l'hôpital donc là il est parti se coucher bon il me dit qu'il a encore mal mais il s'appuie bien dessus ouais il s'appuie quand même bien sur son bras donc je pense que voilà c'était juste le temps que ça passe et puis je pense que l'arnica a fait son effet aussi mais s'il a encore mal demain matin effectivement je l'emmènerai parce que c'est qu'il y aura quelque chose mais demain matin je pense qu'il y ait autrement il aura oublié et il devrait pas se prendre je pense mais c'est vrai que d'habitude voilà il pleure trois minutes pour dire il a besoin de faire partir le chagrin et la peur et puis après ça passe quoi et là au bout de 20 minutes il disait encore aïe 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 j'ai mal j'ai mal donc après il avait enfin j'ai eu l'impression qu'il avait plus mal il est parti jouer avec le chat et tout à un moment on voyait plus et puis c'est quand il est revenu pour mettre son pyjama qui m'a dit ah mais j'ai encore mal et tout donc ça m'a fait douter un petit peu mais bon du coup je lui ai fait un petit massage je l'ai gardé avec moi un petit peu et puis là je viens d'aller le mettre au lit donc j'espère qu'il va bien dormir quand même si la malle il viendra me rejoindre je le connais donc donc voilà du coup bah aujourd'hui mes plans mes plans n'ont pas du tout été ceux que j'avais prévu puisque techniquement j'attendais à eric et anaïs cet après-midi et je m'apprêtais à faire un gâteau au chocolat pour le goûter et en fait au moment où je suis rentrée de l'école et que j'allais me mettre à faire le gâteau j'ai reçu un appel d'anaïs qui me dit mais papa il demande si tu pourrais venir me chercher à chalet bah oui je sais bien et donc en fait eric n'avait pas le courage de venir jusqu'ici et du coup il m'a demandé si je pourrais récupérer anaïs à l'autre faubourg alors l'autre faubourg c'est à 14 minutes de chez moi donc t'as vu comment on arrivait trop en même temps ouais en plus il venait de plus près que moi et moi je suis arrivé avant enfin en même temps donc du coup bah on a fait vite fait alors du coup Eric en fait a payé des comment ça s'appelle des crêpes fourrées au chocolat comme les crêpes waouh la même chose pour les enfants du coup vu que j'ai pas pu leur faire un gâteau vu qu'il m'a demandé d'aller à chalet du coup il a acheté des crêpes waouh pour les enfants et puis moi j'ai acheté ma coloration je me suis racheté du de l'adoucissant pour le linge parce que j'aime bien que mon son bon ben voilà j'ai été chercher à l'aïs on est revenu à la maison on n'a pas poté un petit peu j'ai été prendre un petit bain avant d'aller chercher les enfants à l'école et là c'est le drame au moment de partir à l'école c'était la tempête mais vraiment la tempête on s'est dit oh avec laurent on s'est dit on fait qu'on y va à pied ou en voiture bah non mais pas le choix on fallait qu'on y aille en voiture donc chaque on a pris chacune notre voiture et puis on s'est retrouvé sur le parking de l'école mais c'était c'était galère j'aime pas ça en fait et puis bah du coup on a passé notre petite soirée tranquille goûter de voir voilà les enfants n'ont toujours pas rangé leur chambre donc s'ils la font pas demain ça sera pour mercredi donc bah du coup le programme de demain matin c'est que analyse me fasse mes racines sauf si on doit emmener marceau à l'hôpital s'il est encore mal demain matin et bien oui mais du coup je sais pas quand est ce que tu me prends ma couleur mercredi soir pire du pire ce serait mercredi soir donc ben là je vais m'appeler à faire le montage de ce vlog et puis j'ai pu voir en fait tout au long de la journée que les commentaires sur la vidéo de ma religion n'étaient pas négatifs évidemment il ya eu les commentaires désagréables de mimi 21 59 comme d'habitude mais encore une fois ça ne m'atteint pas donc c'est pas grave non c'est la dernière et autrement j'ai trouvé que les retours étaient plutôt positifs maintenant c'est vrai que c'était risqué de faire cette vidéo parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un défouloir pour les rageuses et en fait ça ne l'a pas été ça a eu l'effet que j'espérais en fait de d'apprendre vraiment à tout le monde ce que c'est que la religion mormon parce que d'informer fin d'expliquer parce que c'est vrai que jusque là on n'en parle pas et les gens se basent sur des a priori sur des préjugés qui sont pas fondés et je tiens à préciser aussi par rapport à j'ai eu un commentaire me disant contrairement à ce que tu dis la polygamie est toujours d'actualité certainement aux états unis oui il ya des la polygamie la polygamie elle est tolérée donc il y aura forcément des polygames mais je peux vous garantir que dans l'église ce n'est plus toléré voilà donc en france c'est sûr qu'il n'y en a pas ça c'est certain et aux états unis normalement et je dis bien normalement parce que j'ai vu un reportage maintenant est ce que ça a été détourné ou quoi je ne sais pas mais j'ai vu un reportage il ya pas longtemps qui parlait effectivement des de la polygamie et il y avait deux hommes mormons qui pratiquaient la polygamie maintenant ils se sont retirés dans des contrées lointaines parce que justement ils avaient peur des remontrances donc voilà faut savoir que normalement dans l'église c'est pas tolérée du coup ben ce sera tout pour ce soir je pense avoir fait le tour de cette journée du coup faut que je trouve des commandes tube et puis ben on verra si ça fonctionne pas c'est pas grave je rachèterai un joint à 7 euros et puis je continuerai ma vie comme elle est aujourd'hui j'en suis pas malheureuse du coup mais avec tout ça j'ai pas pris le temps c'est vrai que cet après-midi je suis allé prendre mon bain j'ai pu du tout penser que j'avais ça à faire j'ai pas rempli mes papiers donc je vais me les sortir pour les faire demain matin parce que du coup je dois les rescanner en fait pour les envoyer et puis je voulais aussi lancer un appel au financement participatif c'est une abonnée qui m'a parlé de ça pour m'expliquer par rapport à ma création d'entreprise en fait je pouvais avoir un financement participatif en fait sur des sites comme ulule ou voilà on explique notre projet et les gens font des dons tout simplement donc après j'avoue je ne sais pas trop ce que je pourrais offrir en contrepartie mais mais elle voit rien mon entreprise bref du coup ouais pour l'instant j'ai pas trop trouvé ce que je pourrais offrir comme contrepartie mais en tout cas le principe me paraît pas mal je trouve que c'est vraiment une bonne idée c'est vrai que j'y avais pas pensé moi même mais au final ouais enfin s'il ya 150 personnes qui participent et que je dois envoyer un lot de mouchoirs à 150 personnes ben j'ai pas fini de coudre ben c'est un peu le but de quoi oui je veux dire si j'ai des cadets commandes à combler à côté je vais avoir du mal à gérer un passant faut bien que je t'en fasse d'avance les pièces c'est un coup d'un coup ah et louise tu peux te faire des mouchoirs mais non mais c'est ça faut les découper faut les coudre je peux les découper bon c'est pas faux moi je vais embaucher elle a fait trop rire elle est trop mignonne elle arrête pas de me dire moi quand je serai grande je reprendrai ton entreprise je trouve ça trop mignon mais je dis non mais alors tu emballes pas ça va pas être une entreprise familiale de ouf je dis ça va être une petite entreprise et du coup elle me dit non mais moi je suis sûr que ça va marcher elle est hyper optimiste et trop mignon donc bon donc demain matin pendant que ma couleur posera et bien c'est ça donc demain matin pendant que ma couleur posera ben je m'occuperai de ça je ferai la mise en page de cet article sur ulule avec évidemment je vais faire des photos de ce que je compte faire de ce que j'ai déjà fait et ben j'espère que j'aurai des participations donc je vous mettrai le lien si certains d'entre vous ont envie de participer je mettrai le lien en barre d'infos mais je vous préviendrai de toute façon quand je le ferai et puis ben on verra si ça fonctionne ou pas donc je m'occuperai de ça demain et puis on verra bien s'il ya des participations ou pas si c'est pas le cas je me débrouillerai toute seule et puis et puis c'est tout voilà bon bah sur ce je vais vous faire des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog je vous dis à demain pour un nouveau blog ciao et